Dis Georges t'as quoi la voix là ? Moi j'ai pas vraiment grand chose On achète des disques ? Je pense qu'on pourrait faire ça On fait un défi disquaire à deux c'est un peu... Non On fait un duel Duel disquaire ? Duel disquaire C'est parti On est parti You son of a bitch Eh bien nouveau concept Duel disquaire je vous présente Georges Bonjour enchanté Georges collectionneur de vinyle Georges vous pouvez le voir régulièrement à des concerts à Paris Tu as écumé toutes les salles possible ? Ouais j'en ai fait quelques unes Et on a fait des concerts de qualité j'ai envie de dire surtout C'est vrai C'est ça qui est beau Et on s'est dit qu'il y a un défi disquaire Où je vous dis moi j'ai acheté ça j'ai acheté ça Et Georges dit j'ai acheté ça Bon vous votez pour qui ? A deux ? Pas de ça chez nous Vous connaissez Yu-Gi-Oh ! Vous connaissez Pokémon Vous connaissez Magic Vous connaissez... Il y en a plein des jeux comme ça La bataille La belote Non ça marche pas Le trou du cul Il n'y a pas un jeu comme ça Voilà On va faire un truc comme ça On a chacun 8 disques acheté au Hellfest Je vous en présente un contre Kemz de Georges Après il en présente un contre Kemz de moi Pour chaque bataille en fait Il y a une manche qui est remportée A la fin sur 8 manches Ça peut faire égalité On a vraiment mal calculé le tout Mais c'est pas grave Bah de toute façon on peut changer les règles en cours Il y en a pas Et puis comme je pense que vous n'allez pas vous rappeler d'un seul disque qu'on a présenté avec notre bazar On fera un petit récap à la fin On fera un récap à la fin D8 de Georges Donc les 8 perdants Et mes 8 gagnants C'est marrant c'est pas ce que je pensais moi-même C'est pas comme ça que tu le voyais Non c'est pas comme ça que je le voyais vraiment Bon Tu commences je commence ? Allez je te laisse commencer t'es invité C'est ma chaîne non ? Oui je suis invité C'est compliqué c'est compliqué Ok on commence tout doux Ok C'est un défi disquaire sur le Hellfest Donc il y avait des groupes qui ont joué Hellfest Et quand t'as un groupe qui te plait Qui te marque Tu peux avoir envie d'acheter T'as envie d'acheter le vinyle voilà C'est ce que j'ai fait avec Ivis Ivis groupe Darkcore Post Punk Cold Wave New Wave Ce que vous voulez qu'une voix un peu à la oasis Mais c'est réducteur Mais voilà Grosse énergie super concert Grosse énergie super concert En effet une voix un peu particulière sur disques J'avais un peu de mal Ouais Et par contre sur scène ça envoie du gros Après le seul truc c'est qu'on comprend rien du tout Il y a un accent londonien Et ça c'est quand même hyper problématique Il y a un accent c'est un concert de london Et donc moi je présente un disque d'un groupe que tu adores Ouais que j'aime bien Ouais franchement que j'ai découvert Et j'ai vraiment pris une grosse claque Très bien Donc à toi de battre un groupe que tu adores Est-ce que c'est possible ? C'est facile avec un groupe Un groupe qui était aussi au Hellfest Vas-y Et boum Sorcerer L'album Devotion Ouais Devotion Je ne sais pas Je dirais que ça chante en anglais Ouais Sorti chez Frozen Ouais Donc acheté chez Frozen Hellfest Super groupe Super énergie Hardcore presque un peu à l'ancienne j'ai envie de dire Dans la musique Le chant est vraiment terrible Et je trouve qu'il y a quelques sonorités de Tom Haria Ouais Ouais dans la voix Ouais un petit peu L'avantage c'est qu'on comprend ce qu'il dit Parce qu'il chante en anglais certes mais avec un accent français On retient voilà Et vraiment grosse bagarre Wildfest C'était dimanche matin à 11h Il y avait un monde de fou C'est vrai C'est vraiment exceptionnel Et c'était dimanche matin à 11h C'est ça ? Ouais Parce que moi comme c'est dimanche aussi mais plutôt 18h On peut voir dès le départ que voilà S'il y a un groupe qui peut remporter cette manche Mais pourquoi ? Parce qu'il joue à l'heure du thé Je vois absolument pas le... Je vois vraiment pas le truc Mais je dis ça je dis rien Moi je dis sorceur Et en plus Toi tu dis sorceur Meilleure pochette de l'année Alors la pochette est géniale Il semblerait à vérifier Dites le moi dans le chat comme on dit sur Youtube Que c'est l'acteur qui joue dans le film Petit Quinquain Qui est sur la pochette J'ai pas vu le film C'est une ronde là que j'ai entendu Voilà Mais je me demande si ce mec là... Enfin bon ouais ok Mais bon Je crois qu'il a disparu complètement des reins dernières Mais bon C'est très bien Je ne sais pas Mais voilà Très bon choix de ta part Merci Légèrement derrière je pense Mais je suis pas là pour influencer les votes Mais très bon choix Non c'est sûr Très bon choix Mange une J'attaque Allez à toi Mange deux Hit me Un groin classique Oui Mec il va Bof Bof J'y vais t'enfermer Donc Death penalty Par Wishfinder Général Ouais Donc c'est C'est une réédition hein Black on Black C'est pas... Ouais Mais elle sonne très bien cette tradition Ouais très très bien Je l'ai écouté hier soir avec les enfants Ils ont adoré On va dire Le vote de sympathie des enfants C'est bon On y est On y est J'ai une vidéo de mon fils qui danse dessus Je peux vous la prendre si vous voulez Voilà Donc super album Bah voilà C'est du heavy doom sorti en 82 je crois Ça sonne très très bien Vraiment influencé par Black Sabbath on peut pas dire le contraire Voilà en plus une magnifique pochette Vulgaire Non Vulgaire Un peu provoque Putain Quelle petite histoire Quelle petite histoire aussi Bien sûr Ils se sont fait courser dans le cimetière Un truc comme ça Voilà J'ai un doute C'est sur celle là ou sur la seconde C'est sur celle là ou ça a fini avec les autorités Je crois que c'est celle-ci Mais je suis pas sûr Et je crois que sur le deuxième il parodie le truc avec une ambulance Oui Un truc comme ça Un truc comme ça Et donc ça prise chez Season of Mist Ouais On embrasse Season of Mist et Tristan notamment Yes Tu l'as pris chez Season of Mist ? Ouais Parce que chez Season of Mist aussi sur les conseils de Tristan j'ai pris Pagan Altar Oui C'est bien Bravo Félicitations Groupe anglais ? Oui Groupe anglais Je l'ai pas dit Deux groupes qu'on peut considérer comme étant du proto-doom Dans le côté rive pesant etc Après là on a Tu parlais à tes enfants danser dessus là on a un père et un fils Ah bah On a un père et un fils Sur le même album En plus le père est mort Enfin l'histoire est tragique Tragique et le fils continue Perpétue L'héritage de son père Enfin Cette histoire est sublime Tu veux dire qu'il vit vraiment sur Il vit sur la réputation de son père C'est moche aussi quand même Quelle intimité Si c'est moche Quelle intimité Bon On a deux bêtes Alors moi c'est un EP Si je peux un petit peu Je me suis demandé quand tu l'as pris C'était un EP ou voir une compil Non c'est un EP C'est un EP Donc 6 morceaux Mais alors Enfin vous avez dessus que ce soit de Bladmas Ou du Jugement of the Dead C'est des morceaux Enfin si vous aimez Pentagram Si vous aimez Wixfineur General Ce genre de truc De proto-Doom Très Hard Rock Avec du Satan Un peu Satanico-Kitch Un peu partout Quel bonheur Et comme Pentagram Ca a beau être une démo qui a été liftée Bah ça sonne Il y a ce petit grain Forcément ça sonne un peu vieilli Mais il y a ce petit grain qui est agréable Et qui va bien au style Avec cette pochette Pour le coup on est pas dans le vulgaire On est dans le classieux quoi Ca manque de nichons Ah J'adore Peut-être Peut-être Non mais c'est vrai Oui j'entends Je dis pas ça pour influencer non plus Mais je tiens à le faire remarquer Alors il y en a sûrement Mais comme elles sont décédées C'est moche Match nul Match nul On peut dire un match nul Je gagne la première manche Match nul C'est ça qu'on avait dit Ok Je répondrais même pas à ça en fait Ok De toute façon t'as sorti tes deux meilleurs disques Nous verrons Donc sur la première manche Pour ceux qui ont eu un vague espoir de dire Oui la sortie de Sorcerer quel album C'est vrai quel album Je le sors aussi Je le sors aussi Et il n'a aucune façon de parer ça Puisqu'il l'a déjà sorti Cet album de Sorcerer est en effet formidable Alors après ça j'ai bien mieux que le sien Je sais pas comment j'ai pas à vendre ça Parce que le mien est transparent Le sien sûrement pas Non tu n'as pas le droit de vérifier Acheter le même jour au même endroit à mon avis Il est noir Dis moi qu'il est noir Dis moi qu'il est noir Il est Il est Ah il est d'un transparent Cristallin Un peu moins transparent Si voilà Bon Très bien Admettons que moi je retire mon argument transparent Il ne le vaut pas Ok merci Sorcerer Le petit quinquain Les breaks Le batterie fou Cette petite voix La camaraya Pourquoi pas etc Imbattable Insurpassable Il l'a dit à son premier tour Non Insurpassable Pour un groupe Un groupe londonien Pas insurpassable Pour un groupe Américain Assez récent Assez atypique Et je veux parler de Candy Alors peut-être qu'au pays de Candy It's inside you Ouais Alors quand on voit l'arrière de la pochette Je sais pas trop ce que ça veut dire Mais bon Ca joue sur régime enfantin J'ai l'impression J'ai peur de l'enfance Tout ça Est-ce que tu connais ce groupe là ? Je connais Candy C'est un des groupes les plus radicaux Que tu puisses écouter On peut le dire comme ça Donc Candy Troisième album Sorti cette année C'est un mélange vraiment de hardcore Limit grind peut-être Mais très 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 Gros gros murs de son Et mélange en fait mixé avec de l'induce Electro Et le mix est vraiment très très bien réussi Moi c'est vrai que je suis pas toujours Pas très électro Mais je trouve que là ça marche vraiment vraiment bien Tu l'as dit c'est radical Ouais C'est la radicalité Oui quand tu l'écoutes Généralement tu prends une grosse claque Et tu fais pas autre chose en même temps Parce que t'es scotché À ton canapé À ton siège À tout ce que tu veux Tu t'accroches En position fétale Tu vois Tu t'accroches Donc si vous aimez Si vous aimez la radicalité La violence Il faut aller vers Candy Moi je dirais Qu'en gros c'est Slipknot qui a vieilli Voilà Non t'as pas le droit de dire ça Non t'as pas le droit de dire ça Non c'est vrai que c'est un peu J'essaye J'essaye Même si on pourrait On pourrait peut-être T'as quand même le lapin là Denis Larco T'as le gars T'as le gars C'est impossible Tu joues comme ça avec tes enfants Ouais À faire balle Toujours C'est horrible Allez qu'est-ce que tu lances C'est à toi de lancer Lance à toi de lancer Ah oui c'est vrai Exact Et ben Petite originalité Ça je suis assez content de l'avoir trouvé Alors c'est pas que je le cherchais Je le cherchais par ailleurs C'est Une Purezza Ok Groupe français Ça doit être le deuxième album Alors le titre c'est La Caïda de Tonatiou Groupe occitan visiblement vu l'exemple Alors oui En fait c'est un groupe qui mixe le death metal et le flamenco Ok Ouais un peu Nile Ok Donc c'est vraiment original Alors le death après c'est du death brutal prog Relativement classique Ok Mais vraiment qui marche très très bien Et les parties de flamenco sont vraiment super bien intégrées Moi j'avais poncé le premier album C'était La Iglesia del Dio je crois Sorti vraiment il y a quelques années Et je crois qu'ils ont fait deux albums Mais voilà l'originalité c'est vraiment hyper efficace Donc je recommande Chouette pochette Chouette pochette Oui là c'est un peu C'est le groupe de Deathmite de Maya Qu'on a un peu Qui vient des Etats Unis Bah là c'est un peu J'aurais peut-être un truc un peu comme ça C'est délire Qu'est-ce que tu peux compter ça ? Est-ce que le flamenco Le flamenco on en a pas tant que ça Ça c'est cool C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais du black metal d'Ebidle Avec un côté solo néoclassique à la Alex Hilaio de Shield of Bottom Est-ce qu'on a ça ? Alors attends tu viens de silter Shield of Bottom Oui Ok je suis au désespoir là T'as perdu Moonlight Sorcery Premier album sorti l'année dernière Je vous en ai parlé dans ma vidéo Top Black 2023 Là on est sur une pochette Fait par un enfant de 6 ans Oui c'est ça On est d'accord Donc comme quand on dit la fois d'avant Je veux dire bon Il faut aimer Après c'est une certaine naïveté dans les visuels Le mauvais goût Voilà mais cette pochette n'est pas naïve Tu vois c'est ça le problème Elle n'est pas naïve Et j'aime bien la naïveté Et surtout vous pouvez remarquer qu'il y a une sorte de petit clin d'oeil A la bestiole de Under the Sign of the Black Mark de Battery Mais dis moi Mathieu ça fait quoi comme musique ça ? Parce que s'il joue comme il dessine on est quand même pas rendu Bah c'est du black mélodique aburne avec du clavier stupide C'est génial quoi C'est assez crétin Mais c'est un peu vu et revu Je veux dire il n'y a pas de flamenco dedans Ok c'est pas hyper original Ok mais du flamenco dans du lait Mais vraiment J'avais un peu plus de disques en fait que j'avais acheté à Wildfest Pour être tout à fait honnête Je l'ai mis dans ma sélection Parce que vraiment l'originalité Et c'est un groupe qui est vraiment intéressant à écouter Et voilà je vous encourage à le découvrir Est-ce que de par l'originalité Face à la naïveté on n'est pas sur un égalité ? C'est à vous de décider C'est à vous de décider In Purezza Moonlight Sorcery En plus ça a un peu hypé ça Donc à mon avis A mon avis Oui mais c'est un peu hypé Je suis allé chercher moi les lettres fondues des metal français Et ça c'est quand même intéressant J'entends Donc c'est à moi de te relancer ? Ouais Attends Ok je ferme Si tu joues ça je sais quoi jouer Je tente un coup de billard à quatre bandes Nous sommes allés voir t'étais à Sorcerer Oui j'étais à Sorcerer Nous sommes allés voir Sorcerer Des anciens acteurs même Des membres Anciennement actuels Et actuellement anciens De Regarde des Hommes tombés Donc pas du tout anciens C'est très chouette Petite baffe Comme je l'aurais dit quand je les ai croisés Je me rappelle exactement quand est-ce que j'ai couvert cet album Je faisais mes courses de Noël A la FNAC de Vélizy D'accord Voilà Cette anecdote normalement Emporte le vote de sympathie ou pas Des gens qui habitent ici Voilà Des gens du 92 C'est tout Département que je porte pas particulièrement dans mon coeur Mais Vélizy se pratique dans le parking Enfin bref Ok c'est tout ? Non mais euh Je te laisse J'aurai peut-être un petit argument supplémentaire plus tard Mais ça dépend ce que tu sors Ouais je sais pas si c'est Alors euh Je sais pas trop quoi sortir A priori tout est mauvais Je vais sortir euh Ça Petit groupe de Grind Power Relance Est-ce que là Grind ? Ouais Euh Groupe américain Avec une chanteuse Euh Mais ça s'entend pas vraiment Parce que le chant est très très puissant Très arraché Euh Donc on est vraiment plus vrai Parce que sur le Power Relance Les guitares sont très très lourdes Euh Et c'est presque noise Le batteur part dans tous les sens Euh Ouais c'est vraiment vraiment top Jamais vu en concert Mais j'ai vu quelques vidéos C'était assez puissant Donc après pareil On est sur une pochette Qui est quand même J'ai envie de dire Assez belle Assez fléchie Si t'as des vidéos 3D oui Oui Alors faut pas être épileptique C'est ça Mais n'empêche que c'est une C'est une pochette intéressante Et encore une fois Un petit côté original Avec euh Avec une femme au champ Et je pense que c'est important hein More woman on stage Comme on dit Et voilà Donc je pense que c'est l'argument aussi Qui peut faire euh Qui peut faire mouche Nous sommes à l'ère de la post-vérité Des dernières élections Nous l'ont bien montré Je vous laisse dans les commentaires Me corriger si je me trompe Mais c'est pas ce groupe là Qu'a euh Créé la polémique Parce que euh T'as des membres du parti républicain Qui les ont mis en avant Et qui semblerait que la chanteuse C'est une sorte de petite bourgeoise Une crémie très républicaine Vérifier Si c'est pas ça Ça m'arrange Ça détruit son argument Et si c'est ça C'est imparable Mais elle peut être issue D'une famille riche Je veux dire c'est pas C'est pas très très grave non plus Non mais le hardcore de bourgeois Bon Après je sais pas Sans le choix On connait pas forcément C'est le petit quinquain Sur la pochette Ouais Non mais voilà Je blague à part C'est vraiment intéressant Vraiment intéressant à écouter Voilà Très puissant Hardcore Après mon album est signé Voilà c'est ça que je voulais garder Alors le mien Il est autograph... Orthographié pas du tout Il est autographié Il est signé par des membres de Sanfran Alors le mien aussi En fait il est signé Mais on le voit pas bien Parce que c'est un peu fouillis Oui bien sûr Bien sûr Puis ils étaient Welfest Sur le stand Comme ils étaient Welfest Voilà Très bien Alors Avec quoi tu me relances ? Avec quoi je te relance ? Parce que là pour l'instant C'est une grosse victoire de mon côté Euh Je vais Bah je vais sortir ça Pareil parce que c'est vraiment Et ça tu pourras pas le défoncer Bah non J'adore c'est ta voix Alors j'arrive jamais à le dire Aetheriac Consciantica The Blossoming Groupe sorti chez Frozen Records Alors là Alors Bon je vais Parer j'ai un argument que je ne sortirai qu'après Euh C'est du black metal Mais vraiment black metal original Euh Jazzy avec un sax C'est ça Euh Des grandes envolées Puissantes Lyriques Et c'est violent à la fois Donc vraiment super album Je les avais finalement découvert Bah sur album précédent Je sais plus si il était sorti chez Frozen Non Mais euh Voilà J'avais déjà trouvé ça original Et bah du coup là j'ai passé le pas Euh Pris chez Frozen Et voilà Et euh La pochette est quand même Je pense qu'on On peut dire que la pochette est magnifique Pour un petit peu splatter Ouais C'est sympa Splatouillé hein Splatouillé Alors à partir de là Et pour les 20 ou 40 prochaines secondes Je tiens à ce que tous les gens Qui potentiellement verront la vidéo Et qui sont impliqués dans le projet M'excusent Ce n'est que de l'appui en mauvaise foi Parce qu'il faut gagner Bon la pochette a été euh Dessinée par euh N-Galai Avec qui je fais des t-shirts Et qui est un très bon ami Donc euh C'est bon j'ai fini moi Il est pourri La pochette est moche Le nom on dirait un nom de médicament Eterra Conscientia Pour moi ça Ca draine les problèmes de constipation Non Ca soigne Ca soigne la dépression La dépression si tu veux Et un saxophone On est chez Super Tramp C'est quoi l'idée ? Non Bon super album J'avoue super album Super album Puisque tu veux jouer à ça Euh Tu vas le sortir en dernier celui-là Bah ouais Allez Super album Mais là c'est un bootleg russe D'un D'un live Qui était déjà bootleg De Black Sabbath C'est moche Parce que la pochette est dessinée pas Elle est dessinée pas Elle est dessinée pas La pochette elle a aucun sens La pochette on On dirait qu'un proctologue A filé une Un IRM Non mais par contre blague a pas Ca date de quand ce truc-là Alors le Je crois qu'il doit être des années Alors le live lui est sorti en 81 Si je dis pas de bêtises Donc juste avant pour concircuiter Le live vivo D'accord Avec Avec Dio Et donc il doit Il doit être sorti un ou deux ans après quoi En gros ici Tu l'as chopé où celui-là ? Alors C'est un cadeau C'est un cadeau C'est un cadeau d'un sous-filter C'est un cadeau T'as pas le droit de planquer des Des caractes notamment je crois Bah c'est Voilà c'est un cadeau de l'un d'entre vous que j'embrasse très fort Ainsi que au porteur Sidney Que j'embrasse Voilà en plus C'est un cadeau Bon ok filez l'une point Si je voulais que je vous dise Merci Ok Attentententententententententententententententententent Non je me sens maintenant Non Ma pièce taitresse Ok là je peux rien Ca fait duquel il pourra rien faire Donc t'as une bouchière tu vas sortir Non non mais bon c'est un bon album quand même Mais tu peux rien faire Euh Condom to Excitation Euh Super Megadest Evidemment Rossinpeace et le pinacle mais voilà, là je ne vous parle pas du nombre de tubes qu'il y a dessus, et c'est un pressage original italien acheté un italien à qui j'ai parlé pas italien, mais j'ai mangé les staquettes si moins d'une semaine avant ça joue pour moi, il l'a senti et voilà, c'est un pressage j'y ai mis le prix, c'est le seul vinyle de toute cette sélection qui dépasse les 20-25 oui, on peut dire ça comme bien, oui, on peut dire ça comme ça peut-être les 100 euros, c'est possible et voilà, j'adore cet album il n'est pas si simple à trouver en vinyle, donc je suis très content de l'avoir en super album, c'est ma première rencontre avec Megadeth ah oui, t'as pris 50 ans c'est un super album symphonie de destruction soit l'imblex après, alors j'ai un disque, évidemment, moi je pourrais rajouter aussi que si je me souviens bien, tu as dit lorsque tu l'as acheté, dis bon bah les enfants, on ne vend pas de t-shirt et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, tu l'as dit je te signale je l'ai dit, je l'ai dit voilà, il l'a dit, il l'a dit il l'a dit, il l'a dit moi, c'est un album de war metal super album Antichrist, Siege, Machine l'album Vengeance of Eternal Life bah c'est méchant c'est à la Revenge bon voilà, c'est brutal c'est très 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 brutal c'est vrai que je suis assez dans la brutalité est-ce que c'est malin ? par rapport à par rapport à, je ne sais pas est-ce que c'est un disque qui rend plus intelligent non, c'est pas malin malin ça augmente pas le fil ça c'est vrai bon après c'est sorti aussi chez Prof on l'Or qui est encore qui est quand même un label de qualité oui voilà, bon bah, bon album j'ai pas grand chose à dire entre les têtes qu'ils ont ? vous avez des têtes de malins ? ils ont des têtes de gens malins ils sont que deux ou c'est... je crois qu'ils sont que deux ils sont que deux ils font beaucoup de bruit pour deux personnes voilà, si vous aimez la méchanceté je vous encourage à y aller toujours un ou deux fous qui l'aiment pas mais il y a des oui, il chante comme un canard oui, il est roux mais c'est raciste vous êtes roussiste monsieur après, il habite un peu toujours il habite à Clisson maintenant on est quand même d'accord c'est un peu ça je vais te dire mais là, il n'a joué qu'une fois oui, bah c'est suffisant oui, c'était... j'y suis pas allé moi j'y étais mais à mon avis il est vachement il y a deux ans c'était pas bien j'ai biaisé par Mathieu David qui chantait à côté de moi et du coup ça change tout d'un concert quand t'as Mathieu David qui sortait à la place de Devosted presque mieux ça, ça n'a pas de nom ça c'est lisible dernier album comme je sais que tu vas sortir forcément ton dernier album album qui étonnamment que étonnamment tu n'avais pas alors que c'est quand même un classique de chez classique c'est quand même fou de pas avoir ce genre de truc j'aime pas le rouge mais bon donc ça c'est c'est vraiment une raclure on avait parlé juste avant tu es dégueulasse de le reprendre c'est ça, c'est pas bien c'est Chuder Juder comme on dit norvégien norvégien de black metal c'est un groupe qui a 20 ans c'est radical aussi black metal plutôt classique mais vraiment radical chant très très énervé très méchant batterie au taquet les guitares pareil c'est vraiment super en concert c'est vraiment top et ils étaient au Hellfest cette année ça c'est pas vrai mais ça c'est vraiment pas vrai mais t'as bien un doute et après c'est très joli et après voilà c'est joli c'est sublime j'ai rien à dire c'est très très beau voilà j'attends une connerie non non c'est très beau après on parlait de Carpokémon album sorti cette année donc que j'ai acheté à sa sortie très bien je tiens à le dire donc très bien je vois pas trop que ça on parlait de Carpokémon tout à l'heure il y a des cartes alors moi je suis moins expert que mes enfants mais les experts alors ça moi je m'y connais un peu ça c'est un rond flex ça c'est un rond flex je crois donc il y a des cartes qui sont brillantes quand elles sont brillantes elles ont un peu plus de valeur que les autres elles gagnent face à celles qui ne sont pas brillantes même celles d'autant plus qui ont été abîmées concrètement parce qu'elles sont découpées n'importe comment donc ça c'est une carte brillante puisque vous pouvez remarquer que vraiment le Immortal Tool je ne sais pas c'est brillant Ad The Heart of Winter un quintessentiel du Black Metal non superbalbum superbalbum il n'y a rien à dire c'est vrai que je l'ai acheté à sa sortie et c'est vraiment c'était vraiment très très bon parce que j'ai fait vraiment au groupe parce que oui parce que bien sûr parce que tu bien sûr tu avais le Black Metal très jeune voilà ok bah moi je ne l'avais pas parce que mon chien l'a mangé je viens de m'en rappeler parce que mon chien l'avait dévoré et non bah voilà je me mets au Black Metal de plus en plus et donc voilà Ad The Heart of Winter repress brillant très sympa je l'ai écouté dans la voiture je n'ai pas besoin de mettre la clim je n'ai pas déjecté dans la voiture et qui en plus annonce quand même un petit côté qui a un côté bien heavy aussi qui est vraiment cool peut-être My Don Black Metal oui oui série de fuit et tout donc ça écrase J.J.J. Jounda je ne sais pas comment ça s'appelle déjà Jouleur ça s'appelle R.L.V.Veg ça c'est le nom de c'est le plus haut d'accord bon ok égalité je dis toujours des trucs voilà reprenons nos 8 albums pour voir un petit peu on commence par les albums gagnants je suis prêt bah du coup je suis prêt dans cet ordre on peut le faire dans l'ordre non comme tu veux on fait comme tu veux on avait un Tchouder I Immortal un Megadest Australian Death Machine on ne sait plus Impérial Saka Antichrist Siege Machine Antichrist Siege Machine j'ai tout à l'envers Black Sabbath face à un médicament voilà le groupe du scandale Escuela Grind face aux magnifiques aux séminos sans franc Sorcerer on n'est pas du tout dans l'ordre en fait c'est une pureza on te rompe on verra bien Moonlight Sorcerer non je t'ai mis Candy ah oui c'était Candy Sorcerer c'est ça une pureza le flamenco Moonlight Sorcerer c'est ce que j'avais mis Ivis Sorcerer meilleur album de la sélection le mien qui est en clear pour rappel et Witchfinder General Pagan Altar voici les 8 albums que Georges et moi nous avons acheté au Hellfest merci aux différents stands Season of Mist Frozen le petit italien dont le nom échappe oui et tous les autres stands que nous n'ont pas forcément eu le temps d'écumer jusqu'au bout parce que c'est grand parce que c'est fatiguant parce qu'il y a des concerts et il faisait très très chou et ouais c'est une étude toujours n'hésitez pas à voter en commentaire pour celui qui a fait le meilleur choix qui a le mieux dépensé son pécule qui a sorti les 8 meilleurs albums de la sélection qui a été le meilleur dans la stratégie en gros votez pour moi et on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo voilà avec plaisir merci beaucoup c'est cool à la prochaine on essaie de se faire le Dylan voilà pour ce nouveau format honnêtement c'est bien maré à le faire et puis ça me permettra de faire quelques batailles lorsque je partirai en concert ou en festival où j'aurai juste un copain sous la main il est aussi prévu d'améliorer le truc avec deux angles de caméra mais comme vous pouvez le voir sur ces images je l'ai tenté pour cet épisode mais j'ai cadré ça comme une bille parce qu'en fait pour faire encore plus cool il faudrait quelqu'un derrière la caméra pour cadrer quoi d'ailleurs ça me permet de faire un glissement bien malin vers le remerciement pour mes souscripteurs ces souscripteurs que je remercie pour leur soutien indéfectible ce sont plus de 360 personnes qui me soutiennent tous les mois à hauteur de 2,99€ par mois et qui permettent à cette chaîne de continuer ça me fait chaud au coeur et comme à chaque vidéo j'ai des cadeaux pour eux que je vais vous présenter tout de suite on commence par les vinyles la démo de sang froid je vous présente l'album dans la vidéo voici leur première démo un cadeau de Frozen Records ainsi que Traits d'union autre groupe assez dansant également offert par Frozen vous avez deux disques voilà qui sont faits pour faire guincher les goths ça c'est plus punk ça c'est peut-être un peu plus métal mais alors deux disques absolument sexy merci Frozen c'est à gagner et pour ceux qui sont plus cédés offert par Totem 4 Records autre label que je recommande vous avez le Dope Throne le dernier Dope Throne Brock Sabat on est sur du sludge de crasseux et si vous aimez les musiques quand même doux mais un petit peu plus classieuse le dernier Black Pyramide avec The Paths of Time Harvest un album que j'adore deux cools albums mais celui-là c'est un vrai coup de cœur voilà ce qui a gagné pour les souscripteurs donc souscripteurs vous avez un concours qui va débarquer assez rapidement dans l'onglet communauté vous en avez l'habitude si vous voulez les rejoindre d'ailleurs si vous voulez vous-même être souscripteur c'est le moment parce que tous les concours des vidéos depuis début juillet restent ouverts tout l'été afin qu'il n'y ait pas des envois qui se perdent à cause des vacances donc en fait tous les concours sont encore en ligne ceux depuis la vidéo du Hellfest je crois de mémoire il y a aussi d'ailleurs des passes à gagner pour le Rising Fest j'en profite pour caler un petit peu leur affiche ici Rising Fest à Dijon avec des super groupes notamment Handforcer que j'aime beaucoup mais également Herzl vous avez Star Rider plein de trucs assez cool donc bref si vous voulez me soutenir si je vous ai fait découvrir un groupe un festival un label que grâce à cette chaîne votre capital culturel a augmenté à mesure que votre compte en banque s'est vidé et bien n'hésitez pas à me glisser une petite au bol et de participer à la souscription il y a évidemment plein d'autres façons de me soutenir vous pouvez acheter un t-shirt chez Ink to the Void ça me rapporte des sous également si les t-shirts vous branchent vous avez également le lien dans la description tout comme pour la souscription d'ailleurs et pour me soutenir vous pouvez aussi partager une vidéo qui vous a plu sur vos réseaux sociaux taguer un copain ou une copine lui dire tiens ça ça pourrait te brancher est-ce que tu connais viens découvrir cette chaîne voilà tout ce genre de petits gestes aident la chaîne à grossir on est de plus en plus on vient de passer les 8400 merci infiniment pour votre soutien merci pour votre énergie ça me va droit au coeur et ça me pousse à continuer en attendant une prochaine save de défi disquaire ou de duel disquaire maintenant tout est possible je vous dis à plus